Bon, il y a des pire places que ça pour commencer un show de télé. Salut tout le monde, bienvenue à Sortez Golfer sur la route. On est au lac Saint-Jean, une région que j'affectionne particulièrement. Les gens sont fins ici, ils sont tellement accueillants. Les panoramas sont exceptionnels, vous l'avez vu, le lac Saint-Jean, juste là, on est à l'auberge des îles à Saint-Gédéon. On s'offre un petit périple de golf de deux jours, on a bien hâte de vous présenter les images. On va aller au club de golf Lac-Saint-Jean, qui est ici à deux minutes de l'hôtel. Demain, on va aller au club de golf Saint-Prime sur le lac, à Saint-Prime, aller voir notre ami Junior Gino. On va se promener au lac, on va vous montrer ça. Mais on veut surtout vous prouver que des voyages de golf, oui, il y a de la florelle, oui, il y a l'Arizona, oui, il y a tout ça. Mais au Québec, on peut faire de maudites belles escapades de golf. Bienvenue à Sortez Golfer sur la route. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend de ton sac, tes balles, tes souliers. Sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah ouais, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade. J'ai pas dit que c'était facile, mais y a rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un neuf ou un dix-huit, les paris sont ouverts. Se va vouloir y retourner, même en hival. Sortez golfer. Est-ce que les gars, pourquoi vous jouez un 3-balles? Pas mal de jeux qui n'étaient pas malade. Parce que notre ami arrive de voyage depuis trois semaines. Oui, arrive de trois fois de voyage, puis... Quand on joue les trois ensemble, on a une belle chance. C'est cool, ça. Là, vous avez un record personnel. Oui, c'est ça, exact. On va essayer de se taper la main au prochain coup. On va aller voir, on va aller voir les drives. C'est le moment. Club de golf de Lac-Saint-Jean, où je débarte de même avec mon sac de golf, puis je m'invite. Il y avait trois boys qui jouaient exactement dans la philosophie de sortez golfer. Un 3-balle meilleur balle. Ça va être un 4-balle meilleur balle pour ce trou-là. On va jouer avec Mike, avec Simon-Claude et avec Marc. Les gars, c'est le trou signature ici? Yes! Comment ça fonctionne? C'est quoi la stratégie? On frappe où? Qu'est-ce qui se passe? La stratégie, là, on a un divan de face quand même. Là, on peut utiliser le driver, mais habituellement, je te dirais un petit bride, un fer, tu te places au 100 verges. Tu vas être plus secure. Oui, plus secure un peu. Parce qu'avec le vent, là, on a un vent de face, le dos, tu tombes direct dans le lac. Essayer plus de se rapprocher des trappes que de s'éloigner pour avoir une meilleure angle d'attaquer le verre sur le deuxième coup. OK, allons-y. Qui part ça? On va go, Mike. On va décoller ça. Le plus chanceux, c'est moi, mais c'est pas moi qui vais réussir un trou d'un coup. Ça sera pas celle-là. Ça sera pas celle-là. Sortez, gars, je fais pareil. Ah oui, c'est un hit. All right, c'est un hit. Good job, good job. Quatre balles et un balles. Let's go. Ici, on parle d'un coup d'environ 65 verres. C'est sûr qu'il y a une trappe en avant, mais si on défonce aussi, si on va plus loin, on va être aussi dans le troupe. Ah, il sounds nice, ça. Hit down. Hit on Mike. Yes! Oh, yeah! Bon kick en plus. Salut. Un! Ça fait fort, hein? Ça fait fort. Let's go! Ah, elle est trop forte. La droite. On a Big Mike, la bedette. C'est beau. Yes, sir! Là, vous êtes à combien, mettons, avant? Moins un. Moins un. Let's go! C'est beau! Birdie! Le capitaine en plus. Yes, sir! Les gars sont bons. Oh! Yes, sir! Ça, c'est fort, ça! Ça, c'est très fort. Salut. Ah, on change de capitaine. Ah, non, non, non. On change de capitaine. Trois à gauche. Quoi trois à gauche? Les gars! Le plus, c'est qu'on la voit... Les gars sont durs. Hé, les gars, merci beaucoup. Bonne ronde. Merci à vous, les gars. On va partager une couple de fois avec moi. Merci à vous, les gars. Les gars sont écoeurés. C'est exactement ça. Quand on parle de sorte d'égalité, il faut avoir du fun au golf. Les gars, je joue trois, quatre fois par semaine, ensemble, entre Chum, Samus. Trois balles, meilleures balles. J'ai joué un trou de nuit avec eux autres, j'ai vraiment eu du fun. C'est ça que ça sert, le golf? Fuuuuh! Moi, j'ai une grande mémoire des shots de golf qui m'ont impressionné. Je pense à Vaita Guillaume, ici au club de golf de Lac-Saint-Jacques. Elle fait un aigle en tournoi. C'est une normale 5. Elle avait un vrai 235, 238. Il l'a passé par-dessus le cap de roche. Faut que je me rende au drapeau, sortez golfer. Je me donne cinq balles pour essayer de le frapper. Merci à vous. Faites à gauche. Ça, c'est trop bas. Ça, ça semble bon. Cinquième, puis on s'en va voir. C'est probablement un de mes coups de golf préférés de la saison, ça. Je pense que c'est bon, ça. On va aller voir. J'en ai frappé cinq. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. En bleu une? Bonjour, Marc. C'est quoi, monsieur? Ça frie, ça. Hé, vous êtes gossants, pas vrai. Ça, ça compte. Ça fait un vrai comme 238, 240 verges dans le grand vent, caché par le cap de roche. Moi, c'est un de mes troubles favoris ici, au club de golf de Lac-Saint-Jean. J'adore ça, ce club-là. Ça, c'est ma deuxième. Avec un bon roulé à faire pour là. Quand vous allez visiter le club de golf de Lac-Saint-Jean, essayez-le, amusez-vous. C'est un beau club pour ça, pour essayer des affaires, juste ici en haut de la roche, par dessus le cap de roche. D'habitude, je me suis trompé d'une journée, la coppe est là. Elle est juste là. Tu vois? Je ferais ça pour les autres. On a presque terminé la ronde au club de golf de Lac-Saint-Jean. Moi, c'est un de mes troubles préférés, le 17e. C'est normal 5, on part en haut. Beaucoup de dénivelé. Quand même court, 493. Je mets ça en plein centre de l'allée, un bon deuxième coup. Moi, j'adore ça jouer ici. Content de ce coup-là. On va aller finir 17-18. Après ça, on retourne à l'hôtel, parce qu'on a une autre partie demain. Direction Auberge-des-Iles. Je vous le dis, le Lac-Saint-Jean, considérez ça comme une destination golf. Je trouve qu'ici, à l'Auberge-des-Iles, on est installé. Si vous venez passer quelques jours ici, le club de golf de Lac-Saint-Jean est juste à côté. Où on s'en va demain, le club de golf s'imprime sur le lac. C'est à peu près une quarantaine de minutes. Mais juste ici, il y a évidemment le Lac-Saint-Jean derrière, la plage, les sacs de bines pour s'étendre, pour passer du temps sur la plage. Ça vaut vraiment la peine. Il y a même des embarcations notiques que vous pouvez emprunter. Il y a des vélos pour faire le tour, des circuits ici à l'entour, de magnifiques pistes cyclables. Il y a une piscine intérieure. La piscine donne vue directement sur le Lac-Saint-Jean. Donc, les journées où c'est trop froid, vous allez pouvoir aller passer à l'intérieur à la piscine. Le restaurant, on a déjeuné là ce matin. C'est incroyable. Le chef en soirée vous attend avec des plats de haute qualité. C'est un rendez-vous pour les gens de Saint-Gédéon, pour les gens d'Alma, mais pour tous ceux qui sont de passage en région, vraiment, moi, je vous conseille le Berge des Îles pour votre voyage golf dans la magnifique région du Lac-Saint-Jean. C'est tellement beau. Là, je vais essayer d'aller me baigner dans le lac. Si le lac est trop froid, ça sera la piscine. C'est jamais vraiment trop froid. Ça va être la piscine, je pense. C'est parce que je vieillis, ça. C'est juste ça. Salut tout le monde! Capsule Sortez golfer, les filles présentées par Cruz. Et cette semaine, celle que toutes ses amies s'arrachent pour jouer au golf, Véronique Bujol. Véronique, golfeuse expérimentée de ce qu'on me dit, puis hâte de te voir en action. Comment le golf est entré dans ta vie? Bien, en fait, jeune, j'ai reçu un sac de golf droitier. Ça fonctionnait pas tant bien. Puis finalement, en allant changer ces bâtons-là, j'ai réalisé que j'étais gauchère. Ah, ça commence bien! Ça fait que là, on est retournés à la base. Puis je dirais que là, je jouais à raison d'une fois par année à peu près, donc sans plus. Il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, avec mon copain, que j'ai commencé à vraiment jouer parce que lui aime beaucoup ça. Avant ça, je trouvais ça un peu long, pas tant un sport, mais 4-5 ans, j'ai vraiment poigné la piqûre en bon québécois. Quel genre de golfeuse es-tu? Je dirais encore... Moi, je suis une naturelle dans les sports. Ça fait que ça va, j'avance, je retarde personne, j'ai pas le style, mais ça va. Je joue. Je joue correct, je crois. Comme je dirais, j'ai du fun, mais c'est pas toujours chic. C'est ça. Ça en plaît, ça. Il y a le volet business qui est intéressant aussi avec ce sport-là, tes courtières immobilières dans la vie. En quoi le golf peut bien s'intégrer à ta carrière? Bien, c'est ça. En fait, souvent, quand on joue au golf, on n'est pas tout le temps 4 qui s'inscrivent à une partie. Donc, quand on est 2 puis qu'on est jumelé avec 2 autres personnes, on a quand même 4 à 5 heures à jouer avec ces personnes-là. Ça fait que par le page à genre, ça amène plein de choses. Tu sais, j'ai déjà eu un client qui m'a demandé ma carte puis que j'ai vendu sa maison par la suite. Tu parlais de ton conjoint tantôt, mais tu nous présentes aussi des amis avec qui tu joues. Oui. Je trouve que c'est justement un élément intéressant de ce sport-là, c'est que tu peux le pratiquer un peu avec tout le monde puis tu peux ajuster aussi ton jeu selon avec qui tu joues. Tout à fait. En fait, mes amis avec qui je suis aujourd'hui, il y en a 2 sur les 4 qui sont un peu... Bien, je dis pas si c'est grâce à moi s'ils sont là, mais ils trouvaient ça bien ma tante aussi avant puis ils ont fini par jouer puis c'est encore plus intense que moi dans le sport. Ils veulent être bonnes. Puis là, je suis sollicitée de part et d'autre parce que là, mes amis commencent vraiment à jouer beaucoup. Ça fait que c'est vraiment le fun. Ça nous fait des belles journées de filles. Comment tu comparais peut-être le golf d'aujourd'hui, surtout au niveau féminin? Est-ce que tu as vu une amélioration? Disons, avant mes 30 ans, il y a quelques années, on n'était pas beaucoup de jeunes. C'était plus justement les mères de mes amis avec qui je jouais. Tout dernièrement aussi, je jouais beaucoup avec ma propre belle-mère qui joue beaucoup parce que mes amis jouaient pas tant à ça. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde et qui hésite parce qu'il trouve ça intimidant? Surtout les filles de commencer le golf. Non, non, non. Justement, il ne faut pas se mettre cette pression-là. Le golf, c'est soi contre soi. Ça fait qu'on avance avec les autres. Si ça ne convient pas, au pire, on ramasse notre balle, on continue. Il n'y a rien de stressant là-dedans. Il faut se faire confiance, s'amuser. Puis au pire, les autres vont nous guider à avancer. Puis non, non, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. J'aime ça. C'est mon genre de golf. Merci Véronique. Bonne saison de golf. Oh, yes! Oh, yes! Salut! 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 C'est le moment du Challenge Snack Park. Vous le savez, c'est de la compétition. Et quand on dit compétition, les athlètes professionnels, d'habitude, disons, Sandando Russell-Martin, salut. Ça va bien. Je sais que tu aimes ça, toi, la compétition. J'adore. Surtout dans le golf. Puis là, c'est une affaire de vitesse. Ça fait que c'est un coup d'approche de 89 verges. Après ça, une approche ici, il faut que la balle reste à l'intérieur des canards de Snack Park. Après ça, il faut rouler le plus vite possible. Dès que la balle tombe dans le trou, on arrête le chronomètre. Parfait. Tu vois qu'on va le faire rapide au-dessus de ta balle ou tu es plus du genre qu'il y a de là? Je suis très lent. Je suis très lent, ça fait que ça va être très difficile pour moi, je pense. Ah oui? C'est un... Je suis méthodieux. J'aime ça prendre mon temps. Ça fait que non, ça va être tough, je pense. OK. Chrono part quand tu touches la balle. OK. OK. Chrono part, ça c'est bon. C'est sur le vert. Tu peux y aller avec ton coup d'approche. On va en prendre un autre. Oui, hein? J'ai juste un mauvais bon vers la gauche. J'ai juste un mauvais bon vers la gauche. Ça va y aller encore. Oh, peut-être. Ça ressemble bon. Est-ce que c'est trop fort, poing de la canette? Ça en a heureusement un autre. Ça, c'est trop fort encore. OK. Petit lob, poing de la canette. Poing de la canette. Oui, c'est bon. Le putt. Ah, j'ai pas mon putter. Ah! C'est sûr que ça, c'est la relonge. Tu peux courir après. Ah non! T'es-tu sérieux? OK. Et voilà. Un terreau, une seize. OK, on va enlever le dix, ça fait drôle du temps. Vous avez été chercher ton putter, mais une seize, c'est ça que tu sais. C'est un putter. Mais c'est le coup d'approche qui est difficile. Bien oui. La vitesse des verres aussi. Ross, merci. Bonne saison de golf. Ça fait plaisir. Thank you. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais aller chercher ma distance premièrement. Ça m'apparaît assez simple comme deuxième coup. 165, un drapeau en plein centre du green. Donc, chaque côté, j'ai de l'espace. En profondeur ou en avant, j'ai de l'espace. Fait que la stratégie ici, c'est all-in, comme on pourrait dire. Souvent, on parle de jouer safe et de faire attention à ci et à ça. Là, on a un feu vert. Parce qu'on pense trop souvent. Bien, ça arrive. C'est sûr qu'on pense trop ou on ne pense pas pantoute. C'est sûr qu'on parle, on parle, on jase. Là, c'est à moi de jouer Big Bang, on joue. Ça prend un minimum d'analyse. Maintenant, ici, c'est assez facile de voir que le drapeau est en plein centre. Il n'y a pas trop de vent. Ça descend un petit peu. Fait que 165. Moi, je me dis, bon coup de fer, 7. D'après moi, je suis capable d'avoir la bonne distance. Fait que là, c'est le temps d'attaquer le drapeau. Fait que c'est ce que je vais essayer de faire. Parce que déborder, ça se fait en mettant la balle proche aussi. C'est sûr qu'on a tout le temps 35 pieds du tour. On a moins de chance. Là, le risque et les pénalités ici, ça fait bien du sens. Fait que c'est vraiment le temps d'attaquer le drapeau. Tu vois? Un petit peu à droite du drapeau. J'ai eu un bonbon vers le drapeau. Je suis quand même satisfait, même si je ne suis pas à trois pieds du trou. J'ai quand même une chance de boire. Bravo. All right. Essaie-tu ça? Bien oui, ça fait. On joue Vegas, hein? C'est ça? Oui, c'est vrai. On joue Vegas quand c'est à mon avantage. OK, pas de temps. Juste ça. Garde-toi. J'aime ça la stratégie all-in. Bien, il faut que tu la sortes au bon moment. Des fois, tu as tendance à la sortie quand ce n'est pas le temps, mais on travaille là-dessus. Bien, bien placé, petit pote en montant. Ça fait du sens. C'est ça que ça prenait. Arrêt numéro 2 de notre périple pour sortir golfer sur la route. On arrête à Saint-Prime-Golf, Saint-Prime-sur-le-Land, avec mon ami Juliard Junot. Juliard, comment ça va? Salut, Max. Ça va bien? Ça va super bien. On est devant le Centre de développement Desjardins. C'est nouveau. C'est super beau. Vous venez de lancer ça. Parles-moi un peu de ce projet de fou-là. L'idée est arrivée comment? Un peu avant la pandémie. OK. Puis, on a fait un peu plus tard. Ce qu'on trouvait qui nous manquait ici, c'était pour le développement des jeunes. On était assez pas mal là-dessus. Puis là, on a développé l'idée d'avoir un centre de développement avec la technologie pour aider nos jeunes à se développer et à apprendre le golf. Puis, en même temps, les adultes, quand les gens voient performance, souvent c'est associé à l'élite ou des joueurs de haut niveau. Alors que ça répond aussi aux besoins des joueurs d'élite, mais monsieur, madame, tout le monde... C'est en plein sort. Tout le monde y trouve son compte selon le niveau d'habilité puis les objectifs de chacun, les besoins de chacun. Aussi, totalement. Parce qu'il y a vraiment une demande pour apprendre avec la technologie puis avec ces outils-là qui nous sont fournés aujourd'hui. Parle-moi de la réponse quand vous l'avez ouverte. Ah! C'est au-delà de tout ce qu'on avait pensé. OK. Autant les cours, là, Jonathan, c'est non-stop. Ça a amené justement des gens que normalement, on ne pensait pas qu'eux autres auraient pu prendre des cours. Combinant ça, bien là, on a amené le centre de fitting pour l'ajustement de bâton. Oui. Encore là, depuis l'année passée, c'est l'enfer, là. On ne pensait jamais obtenir des résultats comme ça. Bravo pour ce beau projet-là. Puis une des grandes particularités ici à Saint-Prime, c'est que vous avez des trous sur le bord de l'eau. Je l'ai dit moi-même, c'est le Pebble Beach du Québec. Allons faire un tour sur le terrain, voir de quoi ça a l'air, cette année, le club de golf Saint-Prime. C'est important l'évolution dans un club de golf. Junior, je sais que tu as ça à cœur, puis surtout de te servir du panorama du lac Saint-Jean, qui est majestueux. Parle-nous un peu du huit. Qu'est-ce que vous avez fait ici? On a refait le verre qui était du trou numéro un historiquement. On a changé, maintenant, c'est devenu le trou numéro 8. En même temps, bien, ça fit avec notre slogan «Golfé avec le lac Saint-Jean ». Totalement. Et là, bien, dans le fond, on est à la même place que les départs du trou numéro 9. Qui était anciennement le 2. Qui était anciennement le 2. Puis il y a quoi de mythique à frapper des balles sur le bord de l'eau, surtout qu'on est capable de le faire chez nous au Québec. Puis ça, ça va donner votre trou de photo, là. On l'espère bien. Je ne dirais pas, je vais rester humble dans tout ça, mais on est convaincu que les gens vont apprécier de jouer sur ce nouveau trou-là. Puis sur le nouveau verre qui risque de donner des mots de tête, peut-être, à certains golfeurs. Oui, oui, il y a quelque chose. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais ça va être le royaume du trois-pottes ici, je vous le dis tout de suite. Tu sais, le but de cette émission-là, c'est beaucoup de dire aux gens qu'il y a des régions au Québec qui sont des destinations golf. C'est vraiment le fun. Puis tu dois le sentir dans l'été aussi que des gens arrêtent ici et viennent jouer au golf. Puis c'était le but du voyage. Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup de ronde, nous autres, chez nous, puisqu'on n'est pas un terrain nécessairement de membres. Tu sais, tu as des terrains qui sont à peu près à 90 % juste les membres qui jouent. Nous, ce n'est pas le cas. Ça fait qu'on a besoin des touristes. On est content d'accueillir les touristes. Tout le monde est accepté chez nous sans problème. Hey, Julien, merci beaucoup. C'est toujours le fun de venir. C'est du monde vraiment accueillant. Le terrain est vraiment le fun. Merci de nous avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà, c'est d'ici que se termine notre aventure au Lac Saint-Jean. Merci tellement aux gens du Club de Golf Lac Saint-Jean. Merci aux gens du Golf s'imprime sur le lac. Merci à nos amis de l'Auberge-des-Îles qui nous ont reçus. D'ailleurs, c'est d'ici que ça se termine sur la plage, devant l'hôtel, devant notre condo. L'air du Lac Saint-Jean, il n'y a rien comme ça. Mettez cette région-là dans vos plans de vacances, que ce soit pour le golf, que ce soit simplement pour venir voir la région passer du temps ici. Vous allez adorer ça. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures de Santé Golfer sur la route. Salut tout le monde!